Vous nous dites dans ce livre que de la solidité de ces liens, les quatre liens dont on parle depuis un moment, dépend aussi d'un type d'intégration. Alors, vous définissez l'intégration assurée, on va dire la plénitude de l'intégration, car les quatre liens sont pleinement réalisés. L'intégration fragilisée, là la personne est un petit peu plus en difficulté au moins dans un des liens, ce qui crée un sentiment de fragilité. Mais ce livre, nous l'avons aussi lu comme des travailleurs sociaux, qui accompagnent surtout les personnes inscrites dans la troisième et quatrième type d'intégration, c'est-à-dire l'intégration compensée ou l'intégration marginalisée. Alors, l'intégration compensée pousse les personnes, vous nous expliquerez un petit peu ce concept-là, mais pousse les personnes à trouver refuge ou à investir davantage d'autres liens sociaux, comme les liens électifs avaient le repli sur des groupes, comme par exemple la communauté d'origine, une communauté religieuse ou une bande de jeunes, pour reprendre l'article de Marwan Mohamed. Alors, cela ne va pas sans risque de désqualification, de stigmate ou d'exclusion aussi, ce repli qu'on va après reprocher aux gens. Oui, et c'est justement ça aussi. Dans le concept de disqualification sociale, il y a toujours l'idée de la résistance. Certes, il y a de la stigmatisation par le statut lui-même d'assisté, mais il ne faut pas considérer ces assistés comme des personnes sans réaction. C'est comme des personnes qui peuvent effectivement être uniquement dépendants d'autrui et des travailleurs sociaux. C'est aussi des personnes qui ont des stratégies qu'elles vont déployer pour justement résister par leurs propres moyens. Et les propres moyens, c'est justement dans une configuration où il y a plusieurs types de liens, et dont certains leur manquent cruellement, comme le lien de participation organique et même le lien de citoyenneté. Il y a cette possibilité justement de s'appuyer sur les liens qui restent, et notamment le lien de participation élective, qu'on va retrouver à l'échelon par exemple d'un quartier, dans un groupe organisé autour d'une communauté, qu'elle soit la communauté d'origine ou une communauté religieuse, ou un groupe effectivement de personnes qui vont essayer de se retrouver, comme les bandes de jeunes au pied des tours ou des bars, dans leur quartier. Et donc ces formes de compensation qui permettent aussi de comprendre les conflits nouveaux qui émergent dans le social aujourd'hui. Comprendre ça, c'est montrer que finalement, les plus démunis ont des ressources, et qu'il ne faut pas simplement les considérer comme des personnes qui n'ont aucune possibilité de résistance. Alors,